bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui nous allons aborder les projets européens sous l'angle des start up et vous expliquer concrètement comment une start up peut se lancer dans ce genre de projet ce webinaire est organisé par haute france innovation développement et euras santé avec le soutien de nombreuses structures régionales en haute france université incubateur pôle de compétitivité et ce sont l'ensemble des structures qui ont participé à l'organisation et qui sont impliqués quotidiennement dans l'accompagnement des porteurs de projets alors avant de démarrer un petit point sur les modalités techniques de ce webinaire vous avez un onglet un onglet chat donc dans le bandeau en haut à droite de l'interface qui vous permet de discuter entre participants vous avez un onglet questions dans lequel vous allez pouvoir formuler les questions que vous souhaitez voir poser aux différents intervenants donc ces questions soit on y répondra en cours du webinaire soit on pourra éventuellement les conserver pour pouvoir les poser à l'oral à la fin de ce webinaire et puis on va également vous vous soumettre quelques petits sondages un petit peu pour pour savoir pour savoir qui vous êtes et si ce webinaire aura répondu à vos attentes et je précise tout de suite que la vidéo donc le replay de ce webinaire et la présentation seront accessibles aux liens que vous voyez affichés à l'écran et pour commencer je vous propose tout de suite de vous rendre dans l'onglet sondage et de répondre à une première question comment vous vous positionnez sur le sur les programmes européens et sur une démarche projet européen est ce que vous êtes plutôt complètement débutant sur ce thème est ce que vous vous êtes renseigné mais vous n'avez jamais déposé de projet vous ne vous êtes jamais lancé concrètement dans cette démarche ou alors vous avez déjà essayé de rechercher des partenaires déjà essayé de monter un projet pour le déposer alors je vous laisse encore quelques petites secondes pour pour répondre alors a priori on a plutôt aujourd'hui donc une majorité de personnes qui se sont déjà un petit peu renseigné mais qui n'ont jamais concrétisé on va dire l'expérience au coude à coude avec des complètement débutants donc on va on va essayer de répondre à vos questions du mieux possible aujourd'hui encore une fois n'hésitez pas à formuler vos questions au fur et à mesure de notre intervention dans dans l'onglet question alors aujourd'hui nous ferons deux ans à partager notre notre expérience d'accompagnement des start-up et des entreprises vers les projets européens donc moi c'est c'est caroline ouest et je travaille pour haute france innovation développement qui est l'agence régionale d'innovation et j'accompagne depuis un peu plus de cinq ans les entreprises et et les start-up dans leur démarche projet européen et je fais également partie du réseau entreprises européens parler un tout petit peu plus tard et aujourd'hui je suis accompagné de julien holgar que je vais laisser se présenter bonjour à tous julien holgar donc chargé de projets européens chez eura santé l'incubateur des entreprises de santé régionales mon rôle chez eura santé est double il est d'abord d'accompagner les projets déposés pour le compte de eura santé mais aussi d'accompagner les entreprises régionales à déposer des projets européens de tout type sur la rédaction la recherche de partenaires et puis voilà les accompagner tout au long de de ce de cette phase de dépôt et puis avec eura santé nous sommes aussi organisateurs du réri santé donc le réseau européen de la recherche et de l'innovation santé régionale qui sert à faire la rencontre entre industriel académique pour que nous ayons le plus possible de dépôt de projets européens en région et puis aussi de belles collaborations entre toutes les entités qui sont présentes dans les hautes france alors vous situez un peu vous êtes ici sur le binaire du 2 février comment et quand se lancer dans les projets européens comme nous sommes une start up il y a déjà eu des webinaires peut-être que certains d'entre vous y ont déjà participé notamment sur pourquoi se lancer dans les projets européens le 8 décembre qui était à destination des personnes assez débutantes comme aujourd'hui un autre webinaire comment se préparer à participer aux projets européens donc à destination d'un public plus large qu'aujourd'hui il y a eu pour les personnes qui étaient un peu plus confirmés comment construire et rédiger son projet européen le 15 décembre et puis comment optimiser ses chances de succès le 19 janvier tous ces webinaires vous le verrez sur la fête après sont toujours disponibles si cela vous intéresse d'aller regarder ce qu'il s'est fait les prochains rendez vous seront donc le 23 février comment bien intégrer son projet dans les attentes horizon europe le 9 mars comment mettre en place une stratégie d'influence répondant à vos besoins et le 16 février un focus spécial sur la recherche de partenaires de projets européens le programme d'aujourd'hui concernant les start une première partie sur les types de projets européens auxquels vous pouvez participer et dans lesquels vous devez vous lancer ensuite une seconde partie comment inscrire sa start up dans un projet ce sont des projets collaboratifs donc il faut savoir leur rôle que chacun va jouer au sein de ses projets et puis une dernière partie sur comment se faire connaître au niveau européen mais aussi au niveau national et régional pour monter des consortiums européens et aussi toutes les possibilités d'accompagnement que vous pouvez avoir en région pour déposer vos projets européens donc une première partie avec quelques rappels sur horizon europe nous avons des personnes sont complètement débutants mais on aura aussi des personnes qui connaissent un peu ce dont je vais parler une piqûre de rappel ne fait jamais de mal dans quel type de projet européen participer je vous le disais tout à l'heure n'hésitez pas à aller voir les sessions de rattrapage sur l'introduction au programme horizon europe dans sa globalité qui avait été aussi organisé par hdf id et een et puis le grand événement de lancement du programme avec trois webinaires d'une heure sur plusieurs thématiques tout est disponible sur les liens vous avez sur la première partie pourquoi aller sur les projets européens les projets européens on ne cessera jamais de le répéter ont des subventions qui sont très attractives notamment sur horizon europe nous sommes sur des projets dans la subvention va de 70 à l'intégralité du projet c'est à dire que pour une start up vous n'avez rien à sortir de votre poche je ne pense pas qu'il existe plus intéressant au niveau de subvention sur d'autres programmes partager les risques d'un projet ambitieux horizon europe est un programme qui veut chercher l'excellence sur des projets ambitieux pour faire naître les projets de demain qui nous serviront à tous donc ça permet aussi de partager les risques sur un tel projet si jamais cela échoue cela vous permet de développer d'enrichir votre réseau de collaborer avec des partenaires que vous ne connaissiez peut-être pas avant d'avoir ce projet européen dans vos projets de développer grâce aux partenaires de ce projet leur réseau pour enrichir le vôtre c'est toujours une très bonne expérience on est parfois sur des grands consortiums parfois sur des plus petits consortiums mais le réseau est toujours toujours amélioré grâce à des projets européens vous pouvez enrichir votre projet d'expertise nouvelle notamment avec l'expertise des différents partenaires que vous allez avoir au sein du projet vous allez forcément gagner en expérience sur la gestion de projet sur la gestion des partenariats sur votre expérience personnelle dans votre expertise et devancer vos potentiels concurrents puisque cela vous permettra d'acquérir encore plus d'expérience que ceux qui n'auront pas fait de projet européen être reconnu au niveau international puisque effectivement ce sont des projets collaboratifs avec plusieurs pays européens impliqués ces partenaires pourront parler de vous à leurs partenaires dans d'autres pays on peut aussi avoir des partenaires hors Europe sur les projets horizon Europe donc voilà vous pouvez être reconnu vraiment jusque partout dans le monde et puis contribuer aux biens communs ces projets ont effectivement pour but final d'améliorer la qualité de vie de tous les citoyens européens et des citoyens mondiaux mais aussi de faire grandir des entreprises et d'autres institutions présentation de rue générale d'horizon Europe horizon Europe est divisée en trois piliers donc on a un premier pilier excellence scientifique doté de 25 milliards d'euros ce pilier va plutôt chercher à financer de la recherche fondamentale et un peu moins avancé que d'autres projets avec notamment les actions Marie Curie qui ont fini financer des chercheurs les infrastructures de recherche et vraiment tout ce qui est recherche fondamentale le second pilier qui est plus déjà à destination des entreprises avec des projets un peu plus aval qui est divisé donc en plusieurs clusters donc sur les problématiques mondiales et de compétitivité industrielle le cluster santé culture sécurité civile numérique climat alimentation et roche centre commun de recherche qui ne concerne pas le nucléaire donc comme vous le voyez quel que soit le type de spécialisation que vous avez pour votre entreprise il y a forcément une brique d'un pilier qui correspondra à ce que vous faites c'est pour ça que vous pouvez toujours trouver la chaussure à votre pied dans l'horizon Europe si vous avez un projet et puis le troisième pilier Europe innovante qui lui considère plus des projets non collaboratifs ou alors avec des petites collaborations notamment avec le conseil européen de l'innovation l'institut européen d'innovation et technologie et les écosystèmes européens d'innovation on les abordera que très rapidement aujourd'hui ce n'est pas le coeur du sujet mais cela peut concerner aussi des projets finançant les startups comme vous et on a un dernier pilier qui est plus transversal sur élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche ce sont des projets qui ne sont pas réellement à destination des entreprises mais plus voilà élargir les réseaux améliorer la participation de toutes les institutions au programme horizon la typologie des projets financés la commission européenne se base pour savoir à quel projet vous pouvez participer sur une échelle qu'on les projets les plus amont la recherche fondamentale on observe des principes de base on décrit des principes de base et plus on avance dans cette échelle plus on est proche du marché pour notre projet la plupart des projets dont nous allons vous parler aujourd'hui vont se situer entre le TRL 3 et le TRL 7 voire 9 pour certains projets mais ça correspond plus à l'esprit que vous avez dans les startups les TRL 1 et 2 ce sera plus pour les institutions de recherche en horizon Europe nous avons une exception cette exception ce sont les projets individuels la règle étant les projets collaboratifs je vais vous parler un petit peu de ces projets individuels notamment le projet EIC Accelerator qui est un projet à destination des startups et des PME uniquement pour des innovations de rupture la deep tech comme on aime bien l'appeler aujourd'hui ce sont les futurs champions de l'économie européenne les prochaines licornes avec des projets qui ont un TRL comme nous l'avons vu de 5 à 6 minimum donc on a déjà démontré prototyper notre but est d'accélérer l'accès au marché et financement se passe en subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros et ou en capital jusqu'à 15 millions d'euros la commission européenne se positionne ici comme un investisseur on ne peut plus classique un investisseur privé le but est vraiment de soutenir l'entreprise jusqu'à un stade de développement attractif pour des investisseurs privés prendre le relais ces projets vous pouvez vous renseigner ça peut concerner certains d'entre vous pour information on devrait avoir une ouverture des projets EIC Accelerator vers mi avril avec une première vague d'évaluation par la commission européenne en juin mais comme je vous le disais la règle ce sont les projets collaboratifs donc horizon europe est basé vraiment sur la collaboration entre les différents pays et les différents types d'organismes donc un partenariat transnational le cas général ce sont trois partenaires de trois pays différents sur les appels et l'exception ce sont soit les projets comme je vous le disais monoparticipants soit deux partenaires de deux pays différents comme le programme euro star de structure participer donc que ce soit des entreprises des laboratoires des centres de recherche les établissements d'enseignement supérieur des associations voilà la participation des entreprises est encouragée mais tout type de structure peut participer donc si vous voulez intégrer un projet si vous êtes dans un projet évidemment vous pouvez trouver des partenaires qui correspondent donc aucun souci vous pouvez trouver vraiment tout type de partenaires je vois une personne dans le pas super mais ça fonctionne correctement pour le reste j'espère que c'est bon pour pour presque tout le monde mais voilà retenez que si vous voulez vous inscrire dans un projet européen vraiment le faire avec tout le monde il n'y a pas de restrictions sur les les entités pour participer à ce type de projet je laisse la parole maintenant à caroline pour savoir comment inscrire sa start up dans un projet européen oui alors effectivement l'objectif d'aujourd'hui c'est vraiment de partager notre expérience de ces projets et puis l'expérience de la pratique comme julien vous l'a dit ces projets ça peut être un excellent moyen d'aller développer son réseau de financer une étape de développement mais à condition de bien s'y prendre et de bien s'y positionner surtout quand on est une start up avec des moyens limités on vient de le dire aussi la plupart des projets sont collaboratifs ça implique un partenariat d'envergure variable avec des rôles différents au sein de ce partenariat et c'est ça que je vais vous décrypter un petit peu dans cette dans cette seconde partie alors tout d'abord un partenariat s'organise autour d'un groupe de partenaires le leader du projet on l'appelle le coordinateur ou éventuellement le lead partner et c'est souvent lui qui est à l'initiative qui est l'un des initiateurs du projet le coordinateur c'est sur lui que vont reposer tout un tas de tâches et de responsabilité liés au projet comme par exemple l'organisation la préparation du montage et la rédaction de la soumission du projet le coordinateur il s'occupe aussi des relations avec le financeur la commission européenne il s'occupe de gérer l'avancement opérationnel du projet donc vérifier qu'on a bien fourni les livrables qu'on a bien fait le reporting aux dates prévues et puis tout ce suivi est aussi administratif et financier que le coordinateur doit doit gérer à l'échelle de du partenariat complet tout ça pour dire que la coordination c'est une tâche quand même assez lourde qui peut occuper une à plusieurs personnes à plein temps et c'est une posture que qu'on déconseille de manière assez générale aux start-up surtout dans le cadre d'une première participation de première participation parce que ça ça va vous donner beaucoup de responsabilité et ça peut être un petit peu un petit peu dangereux de s'engager tout de suite dans un dans un projet vous allez devoir apporter et finalement passer beaucoup de temps sur de l'organisation alors que au contraire vous en tant que start-up vous avez votre votre intérêt principal c'est plutôt de se concentrer sur le contenu du projet et de faire avancer la thématique sur laquelle sur laquelle vous allez travailler donc quand on est une start-up il vaut mieux se faire une ou plusieurs premières expériences de participation en tant que simple partenaire dans un premier temps les cordes les coordinateurs de projet c'est c'est assez souvent des structures académiques voire même des entreprises mais qui ont peut-être un petit peu plus de capacité un petit peu plus de bouteilles pour le faire aux côtés du coordinateur les autres partenaires vont se voir confier des tâches et des rôles spécifiques certains partenaires par exemple vont pouvoir être amenés à coordonner une sous partie d'un projet ça ça va dépendre de la structuration du projet qui sera proposé à la commission et des lots de travail qui seront également décrits encore une fois en tant que start up on vous conseille plutôt de vous lancer dans une première fois on va dire sans trop de responsabilité donc en tant que simple partenaire pour bénéficier des avantages de réalisation du projet sans en avoir trop de trop de charges alors quand je dis ça ça veut pas dire qu'être être simple partenaire c'est pas s'investir pleinement aux côtés du projet on est vraiment sur un partenariat donc ça veut dire que les partenaires du projet s'y investissent de la même manière et aussi partagent les risques et partagent les réussites être partenaire c'est différent d'être prestataire c'est pas de la sous-traitance le sous-traitant il va arriver à un instant t il va délivrer une réalisation et puis en plus ensuite il n'aura plus de lien avec le projet en tant que partenaire vous êtes impliqué dans dans le projet du début à la fin parfois avec des moments où vous allez être plus sollicité qu'à d'autres mais dans tous les cas vous restez partenaire du début à la fin et vous partagez encore une fois les risques et les réussites une autre chose importante à comprendre c'est que ces grands programmes ils fonctionnent principalement par appels à projets dans ces appels à projets la commission européenne pose une problématique à laquelle elle souhaite avoir une réponse une problématique d'ordre social économique etc le projet que vous allez soumettre avec vos partenaires il doit toujours apporter une réponse à cette problématique en proposant une progression sur l'échelle de maturité technologique que vous a proposé que vous a présenté julien le partenariat il doit donc toujours représenter toute ou partie d'une chaîne de valeur économique et en fonction de votre votre du type de structure que vous représentez on retrouve un petit peu des grands des grands schémas en fonction du partenaire qu'on est donc par exemple la start up son rôle dans le projet mais c'est souvent d'apporter son expertise pointue très innovante c'est d'apporter sa technologie tandis que par exemple à pm industriel industriel lui son rôle dans les projets c'est plutôt d'aller amener le côté était terrain d'essai le côté utilisateur final d'un autre côté le laboratoire le centre de recherche lui il va amener la connaissance la validation scientifique voilà donc tout type de partenaires peut être éligible dans le cadre d'un projet européen encore faut-il que les tâches affectées à chacun de ses partenaires soient en cohérence avec avec ce qu'ils sont alors concrètement finalement quand on est une start up comment on peut se positionner dans ses projets donc déjà je le rappelle quand on est sur une première expérience on évite quand même le rôle de coordinateur qui va vous vacciner j'ai envie de dire négativement sur une partie une potentielle participation à ce genre de projet ce qu'on conseille souvent c'est que quand on est une start up et qu'on a envie sur une première expérience le premier choix c'est de rejoindre un consortium qui est en train de se monter pour répondre à un appel à projet particulier donc le mieux c'est déjà à votre niveau d'avoir pu très identifié des grands soit alors le mieux c'est d'avoir préidentifié des appels à projets à venir sur lesquels vous aimeriez vous positionner ou alors d'identifier des grandes thématiques alors on verra un petit peu plus tard dans ce webinaire mais identifier des appels à projets vous avez des personnes qui savent très bien le faire et qui vont pouvoir vous apporter une aide pour pour le faire donc la solution la plus la plus abordable et la plus simple quand on quand on veut se faire une première expérience et on propose son expertise pour rejoindre un consortium qui est déjà en montage alors on voit un petit peu de cas on parfois on voit des start up qui va dont l'expertise correspond complètement au fond du projet donc à la problématique posée par le financeur européen et dans ce cas là la start up pleinement impliqué sur la durée entière du projet il faut vous de votre côté bien déterminer ce que vous allez apporter au projet est ce que vous allez pouvoir aussi en retirer en termes de développement de votre entreprise et aussi comment ce projet se positionne par rapport par exemple à votre votre roadmap technologique parfois on a aussi des cas de start up qui ont des expertises un peu plus un peu moins sectorisées un peu plus transversale ou des expertises qui peuvent venir trouver à s'appliquer dans différents domaines dans différents secteurs là aussi c'est en c'est mieux d'avoir préidentifier des appels pour savoir le pour savoir se positionner plus utilement possible ce qui est important à ce niveau là c'est de bien identifier sur quel type de problématiques vous allez pouvoir intervenir avec votre start up et d'ailleurs il peut parfois il peut arriver que votre intervention même en tant que partenaire elle elle soit plus forte à un moment du projet donc par exemple dans une soupe dans un lot de travail dans une sous partie du projet et que à d'autres moments vous soyez un petit peu moins sollicité dans le cadre de la des travaux qui sont menés pour vous donner un exemple un peu de cas de start up qui participent avec une expertise un peu plus transversale dans un projet j'ai pu voir une entreprise spécialisée en en sérieuse game qui qui a participé à un projet plutôt orienté aux sciences sociales sur la 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 radicalisation des jeunes donc l'entreprise à la base n'a rien à voir avec les sujets de radicalisation et tous les le côté un peu études et scientifiques qu'il peut y avoir derrière néanmoins la start up était quand même partenaire à part l'intérieur du projet pour conseiller les partenaires et pour aussi développer un sérieuse game qui allait être mis en place en mode sensibilisation auprès des acteurs de ce domaine donc ça c'est la première option je en tant que start up je cherche à devenir partenaire d'un projet qui est déjà en train de se constituer ça veut dire que dans ce cas là vous n'avez pas vraiment la main sur la stratégie la vision du projet puisque il ya un coordinateur un initiateur qui qui a déjà plus ou moins pris la décision un second cas qui qui peut également se se propose se proposer c'est en tant que start up vous pouvez parfois identifier un appel à projets qui correspond tout à fait à bah à vos attentes un peu c'est l'appel qui est fait pour vous il faut absolument pas le laisser passer c'est un si vous êtes choisi c'est un projet qui va vraiment vous permettre d'avancer dans votre développement dans ces cas là on peut voir aussi une autre stratégie c'est à dire que la start up constitue autour d'elle un petit groupe de partenaires proches donc par exemple si vous avez un laboratoire avec lequel vous travaillez en étroite collaboration si vous êtes en lien avec un fût un industriel avec lequel vous travaillez énormément ça fait ce genre de partenaires que vous allez finalement réunir autour de votre idée vous allez en discuter et puis s'ils sont partants s'ils partagent le même intérêt la même vision et bien finalement c'est c'est plutôt eux qui naturellement vont prendre le lead sur le projet mais en tant que start up vous en aurait quand même été initiateur donc ça veut dire que à terme vous ne serez pas coordinateur du projet vous serez partenaire mais en tout cas vous aurez été dès le début impliqué dans la stratégie et vous aurez été à ligneux l'initiative de ce projet sans supporter finalement la charge après que que nécessite la gestion alors dès qu'on parle de partenariat va se poser aussi la question de la gestion de la propriété industrielle dans le cadre de ces projets collaboratifs européens en tant que start up avant d'entamer une démarche partenariale il faut absolument que vous ayez fait le point sur vos actifs et sur votre situation en termes de propriété industrielle dans le cadre d'un projet européen il faut savoir que la propriété industrielle qui sera issue du projet c'est ce sont des éléments qui se négocient avant le démarrage du projet et puis parfois ce sont aussi des sujets qui reviennent sur la table pendant voire même après le projet les l'accord qui sera trouvé en termes de propriété industrielle il sera écrit noir sur blanc dans ce qu'on appelle l'accord de consortium donc c'est l'accord de partenariat qui fixe un peu les droits et devoirs des partenaires dans le cadre du projet excusez moi on a un modèle de convention de partenariat qui existe qui s'appelle des cas et qui est utilisé pour dans de nombreux projets européens et si vous avez des questions relatives à la propriété industrielle on a ma collègue emilie mersolet qui s'appuie à l'écran en heureux la deux minutes voilà je suis effectivement il ya tout un ensemble de d'experts sur ces sujets et propriété industrielle au niveau européen qui s'appelle eu ip l desk et donc je suis ambassadrice de ce de ce réseau là et donc là je vous ai mis le lien sur un guide en français pour justement comprendre un petit peu la propriété industrielle dans horizon 2020 et le prochain webinaire qui est gratuit mais en anglais c'est comme ça vous ça vous acclimatera en fait au sujet également c'est le 18 février et c'est vraiment sur ce sujet là et donc là c'est une heure une heure une heure et demie que sur le sujet propriété industrielle dans les projets européens il y en a également d'autres évidemment sur des thématiques repasse la parole à caroline alors c'est bon j'ai normalement retrouvé ma voix temporairement donc voilà émilie est experte sur les questions de propriété industrielle et pourra éventuellement répondre à vos besoins si à vos questions pardon si si vous en avez à la fin du webinaire et même plus tard dans le cadre de vos démarches projet et donc on avance sur la troisième partie de ce webinaire qui est de se faire connaître et se faire accompagner dans le cadre de cette cette démarche projet c'est vrai que la constitution d'un partenariat c'est une tâche qui prend énormément de temps dans le cadre des projets donc il faut commencer finalement dès maintenant à travailler son réseau dans l'optique de participer à un projet et je passe la parole à julien merci caroline effectivement comme le dit caroline on ne le répétera sûrement jamais assez la principale option et la meilleure c'est toujours de développer son réseau faire activer son réseau plus ou moins lointain ça va vous permettre de vous faire connaître et ça va vous permettre d'arriver au terme de ce projet il faut décrire son expertise pour être visible on a plusieurs moyens de mettre en avant son expertise quelles compétences et expériences mettre en avant quand on est le profil d'une startup mais si vous avez des expériences de projets collaboratifs quels qu'ils soient des projets européens que ce soit des projets collaboratifs à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale mettez les en avant lorsque vous voulez parler de vous sur des projets européens ça montrera que vous savez travailler en équipe que vous savez être dans un consortium respecter des deadlines d'appels à projets et ça montrera tout votre sérieux ça peut être des projets de recherche des projets d'innovation quels qu'ils soient que vous soyez pilote que vous soyez partenaires mais voilà si vous avez des projets qui ont un peu la même typologie que ce qu'on a vu pour les projets européens mettez en avant ce sera une des premières choses que quelqu'un regardera s'il veut vous insérer dans votre dans son consortium et si vous voulez monter un consortium ou alors le monter avec quelqu'un d'autre réseau que vous avez activé comme l'a mentionné caroline ça montrera que vous avez déjà été impliqué que vous connaissez le sujet et que vous êtes prêt à vous engager avec d'autres partenaires ensuite quelles sont vos compétences clés quels outils avez vous développé qu'est ce qui vous démarque de ce que pourrait faire une startup dans un autre pays qui aurait un peu les mêmes les mêmes sujets que vous quel savoir faire avez vous l'expérience aussi de toute votre équipe les différentes technologies que vous utilisez qui peuvent vous mettre en avant si vous êtes voilà une startup c'est souvent on veut la start à la technologie pour avoir le projet le plus innovant possible voilà mettez tout ça en avant vous savez le faire vous l'avez déjà fait mais n'hésitez pas à reposer les bases si vous voulez justement vous faire connaître au niveau européen et puis mettez en avant aussi vos compétences en vulgarisation toutes les vidéos vous pouvez faire voilà pour informer le grand public utilisez les essayez de communiquer un maximum aussi en anglais voilà essayez d'avoir votre communication qui soit rodée et puis savoir disséminer ses connaissances que ce soit sur votre réseau sur d'autres institutions etc et puis à utiliser votre réseau existant qu'il soit européen français régional que ce soit vos fournisseurs on peut avoir des bonnes surprises de ce côté là que ce soit d'autres partenaires que ce soit même des gens de votre cercle privé qui sont aussi pourquoi pas dans le dans les dans les start up qui soit dans d'autres domaines d'activité on peut être quelqu'un ça va vous permettre de diffuser des résultats de diffuser une envie et de pouvoir vous mettre en avant justement sur ce type de projet et puis chercher voilà dans quel domaine vous êtes imbattable vous êtes le champion européen voire le champion mondial pourquoi vous avoir vous en tant que partenaire dans son consortium et pas quelqu'un d'autre qui pourrait faire la même chose voilà je voulais dire en tout début de webinaire horizon europe ça finance l'excellence la finance les futurs licornes donc chaque partenaire idéalement doit être la licorne pour mener à bien ce projet et donc il faut toujours essayer de viser cette excellence et de faire connaître de se faire connaître en tant que l'excellent partenaire que tout le monde va voir dans son projet européen une fois que vous avez fait ce profil que vous avez bien mis en avant toutes vos capacités toutes vos compétences en communication dissémination vulgarisation je vous ai fait un petit aparté tout à faire mais diffuser votre profil tout d'abord auprès de votre réseau personnel que ce soit les gens qui vous travaillez tous les jours que ce soit vos fournisseurs que ce soit votre réseau privé ce sera les premières personnes qui sauront parler de vous et souvent qui parleront de vous en bien puisque c'est des gens à qui vous travaillez déjà qui vous connaissent qui savent que vous êtes des gens sérieux donc voilà ce premier réseau c'est la première chose à activer le premier cercle qui peut vous emmener sur des partenaires qui sont parfois beaucoup plus loin que vous ne soupçonneriez même pas on ne connaît pas toujours les gens avec qui ces personnes là travail et on peut on peut avoir des bonnes sur ensuite vous pouvez aussi encore élargir pour trouver les futurs coordinateurs il y a des réseaux qui existent sur internet on vous les a mentionnés ici on a tout d'abord le portail de la commission européenne funding and tenders ce portail va référencer tous les appels à projets horizon europe donc vous pourrez trouver une page avec admettons un appel à projets qui vous intéresse sur lequel vous vous sentez compétent et puis en dessous de cet appel à projets il y aura une page partenariat et sur cette page vous aurez des partenaires qui recherchent un consortium et des consortiums qui recherchent des partenaires donc ce que je vous invite à faire c'est d'aller voir ce site funding and tender c'est assez clair vous pourrez vous créer un profil dans ce profil vous mettez tout ce qu'on vient de dire pourquoi vous êtes le meilleur quel est votre expertise quelle est la taille de votre entreprise quel est le type de projet dans lequel vous voudriez vous insérer ça va permettre à des coordinateurs de voir votre profil et puis de vous contacter directement grâce à cette plateforme si jamais vous êtes coordinateur vous pouvez aussi créer un profil vous mettre en tant que futur coordinateur du projet et puis des partenaires pourront soit vous contacter directement soit pour aller les chercher aussi directement voilà ça marche dans les deux sens on a quand même pas mal de gens qui sont inscrits sur cette plateforme ça se développe bien on a plus d'une centaine de personnes qui sont à chaque fois inscrits sur chaque appel à projet donc pour élargir son réseau pour moi c'est le premier réflexe d'aller voir ce site funding and tender ensuite vous avez le réseau enterprises europe network donc le réseau entreprises europe en français en il y a des personnes d'hdfid qui sont les vos représentants du réseau en donc je vous invite à prendre contact avec hdf id avec caroline ou calina pour ceux qui connaissent émilie aussi voilà n'hésitez pas si vous avez quelqu'un hdf id pourront toujours transmettre votre demande à quelqu'un d'autre si jamais ce n'est pas la bonne personne mais ce réseau ce sont des entreprises et puis aussi des personnes du type d'autres institutions peuvent elles connaissent des partenaires européens qui sont motivés à faire des appels à projets qui ont des expertises sur divers sujets et puis on pourra vous mettre en réseau aussi avec ces gens là grâce à european enterprise network donc n'hésitez pas à contacter hdf id qui font partie de ce réseau et qui pourront vous trouver aussi des partenaires et des coordinateurs on a eu une question tout à l'heure sur justement une liste de partenaires on a eu la réponse d'hdfid qui ne vont pas diffuser cette liste de coordinateurs mais elle existe donc n'hésitez pas à aller leur demander ils peuvent en discuter avec vous donc je prêche pour la parole à ce hdf id mais c'est vraiment aller les voir et ça pourra vraiment vous débloquer une recherche de partenaires ensuite on a le réseau des points de contact nationaux donc ce sont des gens qui délèguent une partie de leur temps aux différents ministères on en a sur différentes thématiques on a les points de contact nationaux en santé qui je collabore directement on en a sur l'agroalimentaire sur le transport etc ces points de contact nationaux sont tous trouvables sur le site horizon 2020.gov.fr on vous mettra le lien sur la présentation ces points de contact nationaux leur premier rôle c'est de remonter les informations qu'on peut leur donner au niveau de la commission européenne sur les différents appels mais ils peuvent aussi vous aider à trouver des partenaires puisque les points de contact nationaux existe dans chaque pays européen il y en a en france il y en a ailleurs en europe et donc ils peuvent activer leur propre réseau de pcn pour justement trouver des partenaires pour une société française une start-up qui voudrait s'inscrire dans un projet donc on peut encore élargir son réseau et puis n'hésitez pas à participer aux journées d'information aux conventions d'affaires spécialisées on a des événements qui sont organisés à toute échelle que ce soit à l'échelle régionale à l'échelle nationale par les points de contact nationaux à l'échelle européenne par la commission par e n toutes les informations sont disponibles en ligne sur les différents sites que ce soit si vous êtes incubé accéléré chez quelqu'un que ce soit sur les sites d'hdf id que ce soit sur les sites d'horizon europe ces informations sont rassemblées vous pourrez la trouver quelque part on essaie de diffuser massivement ces informations donc c'était une première ébauche je vous invite à vous inscrire dès que possible au webinaire du 16 mars dédié à la recherche de partenaires on vous détaillera vraiment tout cela encore plus ça va vous permettre de voilà d'activer votre réseau de chercher des partenaires et puis d'aller chercher ce financement européen dont on vous parle le temps l'accompagnement donc du réseau en dont je vous parlais donc cette cette ce réseau vous propose d'accompagner les entreprises et les académiques qui souhaitent monter ou intégrer un projet collaboratif européen donc gratuitement ce qui est très intéressant vous pouvez avoir une recherche de partenaires sur voilà les appels que vous avez identifié ou alors on peut identifier aussi les appels avec vous ça vous donne une visibilité au niveau européen est un très grand réseau avec de nombreux partenaires et comme je vous l'ai dit ils organisent des événements de réseautage caroline je peux te laisser la parole là dessus si tu veux étayer puisque tu fais partie de ce réseau oui tout à fait alors c'est vrai que le réseau fonctionne principalement sur cet axe là avec une base de recherche de partenaires donc finalement l'ensemble des conseillers entreprises européennes présents dans tous les pays de l'union européenne s'échangent sur une base extrêmement régulière des profils de recherche de partenaires et certains conseillers sont également spécialisés dans les projets européens donc on peut on peut relayer parfois très utilement des recherches de partenaires dans ce cadre là et quant aux événements de réseautage il y en a aussi de manière régulière des événements de réseautage sur la constitution de consortium en vue de participer à des produits européens donc là on peut on peut aussi en identifier pour vous forcément maintenant beaucoup se font aussi au format virtuel ce qui facilite un petit peu la participation donc voilà faudra pas hésiter à nous contacter si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations là dessus et je précise que c'est un service qui est qui est gratuit car financé lui même par la commission européenne et donc je vais enchaîner avec les moyens de vous faire accompagner et je vais aller assez vite pour qu'on garde un petit peu de temps pour les questions à la fin de ce webinaire donc vraiment le message qu'on voulait vous faire passer aussi aujourd'hui c'est ne restez pas seul avec votre idée de projet ne restez pas seul face au portail funding and tenders contacté rapidement si vous vous en avez l'envie votre votre référent europe régional donc il peut être au sein de votre incubateur il peut être au sein d'un pôle de compétitivité il peut être si vous êtes une spin off il peut être aussi dans le laboratoire ou l'université de référence et puis si vous n'identifiez pas ce référent vous pouvez également contacter hdf id et on soit on fera le lien avec le référent qui existe déjà ou soit on vous accompagnera nous mêmes un deuxième relais effectivement ça peut être les points de contact nationaux à l'échelle de la france cependant il faut aller les voir quand voilà vous avez déjà un petit peu avancé dans votre démarche quand vous avez identifié un appel à projet eux font de l'information de la sensibilisation par contre généralement on va les voir quand on a déjà un petit peu d'informations sur ce qu'on souhaite faire et puis après effectivement on a aussi tout un tas de relais au niveau européen des plateformes technologiques des associations ou voire même le bureau de la mission de la région de france auprès de l'union européenne donc ce sont des collègues du conseil régional qui sont présents à bruxelles de manière quotidienne et qui peuvent aussi parfois intervenir sur de la recherche d'information de partenaires voire même un petit peu de lobbying on vous a également mis quelques deux témoignages d'entreprises start up que l'on a pu accompagner ces derniers temps sur deux démarches bien différentes on n'a pas le temps aujourd'hui de visionner ces vidéos mais en tout cas je vous invite à aller le faire sur sur youtube vous avez le lien dans le cas de live bloom et de damien roche c'est on est plutôt sur le cas que je vous expliquais tout à l'heure c'est à dire une start up qui a constitué autour d'elle un groupement de partenaires proches et de confiance pour pouvoir aller sur un sur un projet d'envergure et puis hcs sarma qui elle a plutôt tenté l'expérience de l'exception c'est à dire l'expérience eic accélérateur dont vous a parlé julien tout à l'heure ce qu'on vous propose également dans cette démarche là c'est de pouvoir réaliser un peu votre auto diagnostic avant de vous lancer donc l'auto diagnostic c'est que c'est un petit outil qu'on a conçu sur la base de notre expérience de d'échanges et de rencontres avec les porteurs de projets européens on s'est rendu compte que très souvent ils nous posaient les mêmes questions et et parfois ces questions elles elles peuvent être si la réponse n'est pas favorable ça peut être bloquant par rapport à la participation un projet européen donc par exemple je vous donne l'exemple qui me vient en tête tout de suite c'est sur le le timing un peu du projet moi je peux voir les entreprises qui me disent bon ben voilà je veux participer à un projet européen et puis en fait que j'ai besoin de financer ben c'est là c'est ça c'est assez à l'échelle de trois mois et moi je leur dis mais non à l'échelle de trois mois c'est pas possible les projets européens on est plutôt sur du moyen terme le temps de publication des appels à projet le temps d'évaluation des propositions etc c'est c'est variable en fonction des outils mais néanmoins c'est c'est quand même plusieurs mois donc à partir de six mois c'est déjà un petit peu juste à partir de quand on se projette un petit peu plus loin que ça ça commence à aller mieux donc pour ce faire on a on a cet outil d'auto diagnostic gratuit en ligne que que vous pouvez faire on va vous poser quelques petites questions sur vos objectifs sur votre expérience et puis aussi sur vos connaissances par rapport à au financement européen et à la fin vous avez un petit un petit bilan de votre situation par rapport à une potentielle une potentielle participation à des projets européens au sein de hdf id on peut également vous accompagner dans la détection d'appels à projets grâce à un outil qui s'appelle in loop et qui est d'ailleurs qui a d'ailleurs été développée par une start up linoise donc c'est un outil qui nous permet de détecter des opportunités de financement les appels à projets qui nous permet aussi de faire de la veille et puis chose très intéressante on peut également aller rechercher sur des appels passés par exemple les projets qui ont pu être financés avec les partenaires qui ont participé à ces projets donc c'est aussi un outil très puissant pour aller regarder ce qui a déjà été financé par par l'union européenne et quels sont un peu les forces en présence sur ces thématiques là qu'elles ont été les réalisations des autres projets et puis on peut aussi aller consulter tout un tas de documents scientifiques qui sont en lien avec votre 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 domaine donc pour ça également n'hésitez pas à nous contacter rapidement vous armé quelques 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 outils qui pourront vous être utiles si demain vous décidez de vous lancer dans l'aventure donc on a les replay julien en a parlé on a aussi un petit guide des accompagnements en région donc il va reprendre un peu pour chaque étape de préparation d'un projet de ce que vous allez pouvoir solliciter en région haute france et puis un guide de montage de projet qui a été rédigé par l'association des conseils en innovation et réédité en lien avec 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 nous qui va vous donner tout un tas de conseils et de guides et de bonnes pratiques pour préparer un projet je termine sur deux outils au niveau de bpi france que vous pouvez solliciter pour vous aider à monter un projet je vais commencer par celui qui est tout en bas le diagnostic europe qui est une aide que l'on peut solliciter pour lorsqu'on souhaite monter un projet eic accélérateur donc un projet individuel et puis celui du haut donc le diagnostic partenariat tech international que l'on peut solliciter dans un cas où on est une entreprise et on monte un projet partenariat transnational donc les projets européens peuvent en faire partie si jamais vous faites la demande de ce diagnostic partenariat tech international auprès de bpi et que celui-ci n'est pas accordé la région haute france peut éventuellement prendre le relais avec un outil qui s'appelle le frappe le fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens alors je vous perds je vous avant de passer aux questions je je vous soumets un deuxième sondage donc rendez vous dans l'onglet sondage pour pour savoir un petit peu quelle est quelle est votre ambition par rapport à cette démarche projet européen est ce que vous avez l'envie de de vous positionner comme partenaire sur sur ce genre de projet alors je vois les réponses en live a priori oui on vous a amené des informations qui est qui vous donne envie d'y aller au moins en tant que partenaire donc on sera à votre disposition après ce webinaire pour pour continuer le travail avec vous et je vous propose donc de de passer à et d'utiliser les quelques minutes qui nous restent pour pouvoir répondre à quelques unes de vos questions et je vais d'ailleurs tout de suite commencer avec l'une des questions que j'avais pu saisir dans dans l'outil donc un participant qui nous interrogeait enfin qui partageait le fait que même avant de participer dans un projet en tant que partenaire il pouvait être intéressant d'aller participer à des ce qu'on appelle les open calls européens donc finalement qu'est ce que c'est que ces open calls alors c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé dans le cadre de ce webinaire si vous voulez la commission européenne finance parfois des projets à la condition que une partie des fonds alloués à ce projet soit réattribué à des entreprises pour mettre en oeuvre des projets de plus petite envergure donc dans ce cadre là les 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 projets financés par la commission européenne lancent à leur tour des appels à manifestation d'intérêt donc c'est cela qu'on va appeler les open calls et effectivement ces open calls ils sont en lien avec la thématique du projet ils sont ouverts à tous alors généralement ils sont ouverts soit à une entreprise seule mais il peut arriver aussi parfois que dans le règlement de l'open calls il faut si parfois les règles impose un partenariat entre deux entreprises ou un partenariat entre un laboratoire et une entreprise mais dans tous les cas je suis d'accord avec la personne qui a fait le commentaire c'est que ça peut être aussi un premier pied à l'étrier des projets européens de que de s'intégrer dans dans ce genre d'open calls là encore autant le monde des appels à projets bouge beaucoup je peux vous dire que le monde des opa des open calls et aussi plutôt bouge aussi à une vitesse assez importante puisque voilà on a beaucoup de projets qui lancent ce genre d'appels je pense que tous ces open calls ce sont à une époque en tout cas été référencés sur une page spécifique je ne sais plus si elle existe mais en tout cas on peut vous aider à on peut mener aussi une veille pour vous et détecter les open calls qui pourraient être ouverts actuellement dans vos thématiques effectivement c'est monsieur du mortier qui a posé la question qui qui met en oeuvre eux-mêmes des autres des open calls en région sur le numérique il a remis dans les questions c'est pour ça qu'il connaît très bien le sujet ils ont mis en oeuvre effectivement avec faubourg numérique ce type de cascade funding ce que c'est indirect pour les pour les pme qui convient bien effectivement pour des pour des start-up il y en aura d'autres à surveiller effectivement dans le nouveau programme autre question également ce qu'on a pu voir c'est j'étais pas sûr d'avoir bien compris la réponse en fait enfin la question surtout est ce que le partenaire ce qu'il y avait cyril de mackley qui a demandé ce que le partenaire dont vous faites mention donc c'était pendant que tu parlais je pense caroline doit-il obligatoirement être lui même partenaire du programme horizon 20 20 alors je pense qu'on peut peut-être revenir sur le fait qu'il faut déjà avoir participé moi je l'ai compris comme ça qu'il faut déjà avoir participé avant pour aller sur ce nouveau programme horizon europe si je n'ai pas bien compris la question merci de la reformuler mais je l'ai compris comme ça je réponds dans ce sens là mais caroline tu peux peut-être faire un commentaire sur l'expérience des partenaires alors oui enfin le programme horizon europe est ouvert à tous quelle que soit l'expérience que vous avez pu avoir sur des projets dans des programmes précédents ça veut dire qu'il est toujours possible de participer à son premier projet à tout moment à tout moment du programme si vous n'avez vraiment si vous n'avez vraiment aucune expérience de ces projets c'est pas grave on peut on peut commencer à n'importe quel moment alors peut-être peut-être que c'était aussi le sens de cette question c'est que alors aujourd'hui on parle beaucoup moins d'horizon 20 2020 puisque c'est le programme qui qui s'est terminé les derniers appels là sont en train de se clôturer le programme qui va démarrer là avec les prochains appels au printemps c'est le programme horizon europe ce programme il est élaboré par par l'union européenne donc c'est elle qui organise et qui lance les appels à projets donc le le si vous voulez on n'est pas partenaire d'horizon europe en fait on ne peut pas être partenaire d'horizon europe on est forcément partenaire d'un des projets qui sera financé dans le cadre d'horizon europe c'est peut-être dans ce sens là qui était posé cette question je n'ai pas d'autres questions là qui arrivent donc encore quelques minutes pour ceux qui le souhaitent si vous voulez vous pouvez nous poser des questions que par le donc la question mais on est encore à votre disposition pour éclaircir certains points sinon je pense qu'on a répondu on a répondu à tout bon après il y avait les questions de qui est le chargé d'affaires chère uratec et autres uratec dont ce serait monsieur bertholo bertholo mais bon c'est vrai qu'il en des questions comme ça pour savoir vraiment votre votre référent on est directement donc à l'adresse effectivement europe à 2 france id.fr où vous trouverez le bon contact s'il y a besoin quand vous êtes dans une structure il ya plein de start up là j'ai vu dans aujourd'hui qui n'ont pas directement un incubateur ou une structure de référence donc effectivement on vous apportera toutes les toutes les solutions que l'on peut pas d'autres questions pour l'instant donc vous dites il n'y a pas d'autres questions on va clôturer ce webinaire avec un une toute dernière question avant de avant de nous laisser pour nous indiquer si ce webinaire a répondu ou pas à vos attentes et en tout cas on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur sur de prochains webinaires merci à tous merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous merci à tous